Bonjour à tous, bienvenue sur MyTravelProject. On se retrouve, on est samedi et on part dans une semaine pour faire l'ascension du Kilimanjaro donc ça explique les bâtons télescopiques. On commence une randonnée sur le GR histoire de s'entraîner un minimum. Il fait beau mais il fait froid et là je suis au niveau de Saint-Ka, Saint-Kalgildo et on va essayer de partir pour genre 10-12 km. Voilà le plan du jour donc je t'emmène avec moi. Donc le chemin du GR il est indiqué par deux petits traits comme ça. Et là il fait tellement beau aujourd'hui, franchement. On a trop de chance. Je viens d'enlever une couche et j'ai enlevé ma doudoune là parce que j'avais chaud. Pourtant il fait... Il faisait combien ce matin ? 3 degrés ? Il faisait 3 degrés ce matin mais en fait ça monte et ça descend vachement sur la partie du GR 34 où on est là. Et du coup j'avais chaud. Mais alors la vue par contre, en plus c'est beau aujourd'hui contrairement à la dernière fois. La vue est vraiment cool. Mais j'ai déjà faim. Et ça c'est un problème. Alors parfois il y a des chemins un peu étroits. Genre là je sais pas trop si on voit là mais faut se baisser quoi. En fait je sais pas si mon... Non c'est bon. Je savais pas si mon sac il allait taper dedans. Mais c'est bon, il n'a pas tapé. Bon, c'est l'heure du déj. Enfin j'ai la dalle. Donc là je trouve un spot avec un seul banc au soleil. Et je vais manger mon sandwich pas du tout fait maison. Mais c'est pas grave. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il fait froid au début genre quand on commence la randonnée vu qu'il faisait quand même 3 degrés ce matin. Et en fait au bout d'une demi heure t'enlèves ta doudou parce qu'il fait trop chaud. Et là je suis au soleil donc j'ai l'impression qu'il fait quand même relativement chaud. Je sais que dans 10 minutes genre grave froid quoi. Mais j'ai pas là quelle température il fait. Alors du coup, je vais en profiter pour montrer ce qu'il y a dans ce sac. J'ai des moussoirs, l'étui à lunettes. Bon là mes lunettes de soleil en l'occurrence elles sont sur mon nez. Et crème solaire 50+, parce qu'ici on est fragile. J'ai aussi mon camelback qui est accroché. Donc il rentre à l'intérieur. Là j'ai le mini trépied. Bon on ne met pas tout le télescopique mais évidemment il ne rentre pas dans le sac. Là dans cette petite poche j'ai juste l'essuie de la GoPro. Voilà, il ne me sert pas trop aujourd'hui mais je le laisse là. Sur le côté là j'ai la gourde de un peu moins d'un litre. Bon là c'est les chips mais ça n'a rien à voir. Et donc à l'intérieur du sac là j'ai le camelback qui vient dans cette poche élastique. Et l'appareil photo que je fixe en fait, je ne sais pas si tu as vu sur la bretelle de mon sac à dos. Mais là pour l'instant je vais le ranger et juste me servir de cette GoPro. Et donc après le déjeuner on a marché bien une heure de plus et vraiment il faisait trop beau. Par contre c'était quand même une partie du GR qui était je trouve un peu plus compliqué que les autres que j'ai pu faire. Tout simplement parce qu'en fait ça montait et ça descendait tout le temps. Et comme il y avait un peu de gadou c'était parfois un peu la galère pour pas glisser et pas tomber. Mais en tout cas les paysages étaient vraiment magnifiques. C'est dans le coin entre Notre-Dame du Guildo et Saint-Calguildo. Mais bon je te laisse admirer les images, ça sera sûrement plus parlant. Tout le chemin qui monte là c'est que des marches. Que des marches. Et on vient déjà de s'en taper plein. Mais bon on va d'en mettre d'altitude quoi. Dans une semaine on sera à 4000. Et au moment où j'ai commencé à filmer ce plan, je ne sais pas pourquoi, ma GoPro a carrément pas enregistré le son. C'était pas très grave mais en gros j'étais en train de te dire qu'on venait de faire 6 km et que du coup on commençait à repartir dans l'autre sens. Pour faire les 6 km retour direction la voiture pour rentrer ensuite à Saint-Malo. Et puis en même temps j'ai profité pour te montrer à quel point mes fameuses lunettes de Jean-Michel prof de ski m'allaient bien. En tout cas c'était vraiment une super rando. Si tu viens en Bretagne le GR34 c'est quand même vraiment un truc à faire. Que ça soit en partie ou en totalité. Il y a vraiment des paysages magnifiques. Et peu importe ce que les gens disent, oui il fait beau en Bretagne et ce vlog en est la preuve. Donc c'était un vlog un peu plus court mais en tout cas j'espère que ça t'aura plu. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !